Bienvenue au Caire, ville tentaculaire et chaotique de 18 millions d'habitants. Nous avons rendez-vous à Esbet el Nakhel, au périphérie de la ville, dans l'un des principaux quartiers de Chiffonier. Devant la gare, celle la même que Sir Emmanuelle fréquenda pendant 30 ans, nous nous entassons à l'arrière d'un petit taxi-moto pour nous rendre au centre Salam. Ici, finis les routes goudronnées, bienvenue dans le quartier des Chiffoniers. Les rues en terre battue, déformées par le passage des charrettes d'immondices, poussiéreuses et boueuses à souhait, grouilles de vie. Nous peinons à rejoindre le centre Salam, plus connu dans le quartier sous le nom de El Hargout, la religieuse, mais arrivons finalement à bon port, et sommes chaleureusement accueillis par Sœur Marie et le docteur Adèle, en charge du centre Salam. Le docteur Adèle dispense des soins médicaux gratuits dans un petit local, où se déplacent chez les gens. Nous lui demandons s'il est possible de visiter la décharge avant la nuit. Il accepte finalement, et nous grimpons sur le toit d'un bâtiment, juste à temps pour le coucher du soleil. Historiquement, ce sont les familles coptes qui se chargent du tri des déchets au Caire. C'est ainsi une curiosité égyptienne que d'avoir la plus grande concentration de porcs du Moyen-Orient, dans ces quartiers de Chiffoniers, pour qui l'élevage de cochons était l'activité principale avant que le régime ne se durcisse. Aujourd'hui, les bêtes servent surtout à éliminer les déchets non recyclables et à la consommation personnelle de ces populations, paria de la société et risées du monde musulman. Mais retour au Centre Salam, pour plus d'explications. Vous savez que le Centre Salam était créé par Sœur Emmanuel et Mgr Hassanassius, qui est aussi au ciel avec elle maintenant. Non, ils sont les deux, ils prient pour nous et avec les Sœurs, les filles de Marie. So, can you explain me a bit, what is your life? We are 19 sisters. We live as any convent, we have prayer together, eating together. And every sister has her service, two sisters in school, one sister in kindergarten, two sisters with mental handicap. We are, our community is a pioneer in this idea to serve and to pray. We serve more needy people. And for this reason, we start kindergarten with baby and with all the people who cannot move. And for the society or community, we serve garbage collectors. I have another question about the women. Is there a kind of education for the women? Do you do something about explaining the women how to deal with having or not babies? Yes, there is a programme for health awareness. And every Saturday there is a seminar. And every Tuesday there are some classes for educating the women. And there are 26 home visitors who go around the garbage area to speak with the women about many health topics. It is a wonderful programme and the aim of that programme was the development of the community through education. Then, thanks to the Lord, now that there are 26 women, as Tassouni Maria has mentioned. It is a wonderful idea, but it needs much time and a long and slow work. Au centre Salam, comme vous voyez, il y a ce bâtiment. Alors, il y a dans ce bâtiment, le rez-de-chaussée, un jardin d'enfants avec 250 enfants, du quartier des Chiffonniers, bien sûr. Le premier étage, c'est un centre d'handicapés mentaux. Et après, il y a trois étages comme hôpital. Le premier étage, c'est une clinique polyvalente. Le deuxième étage de l'hôpital, il y a la chirurgie avec 20 lits. Il y a trois salles d'opération. Le troisième étage, c'est la pédiatrie, gynécologie aussi obstétrique. Et il y a cinq couveuses. D'accord, pour les enfants prématurés. Pour les enfants prématurés. Et le dernier étage, le quatrième, il y a la moitié, c'est une petite maison pour les personnes âgées, mais qui sont au lit, parce qu'ils sont tout près de l'hôpital. Alors, c'est possible de les accompagner en fin de vie parce qu'ils sont malades. C'est ça. Et l'autre moitié, c'est des bureaux pour toutes les activités des jeunes, de l'alphabétisation. Et il y a aussi un projet au sixième étage, c'est tous les jeunes, c'est-à-dire les jeunes hommes et femmes du quartier, qui viennent apprendre durant trois mois une formation pour devenir, pour soigner les personnes âgées à domicile. C'est en effet une dévocation du Centre Salam que de proposer des ateliers de formation professionnelle, comme par exemple le tissage de tapis, la couture pour les femmes ou les jeunes filles, ou la fabrication de bougies. Toutes ces activités, à chacun selon ses talents, permettront aux jeunes de trouver une activité professionnelle durable. Ici, c'était l'ancienne clinique, au dispensaire, mais maintenant c'est utilisé comme école de soir. D'accord. Il y a, pour le moment, il y a 150 élèves qui viennent, 6 classes. Dans chaque classe, il y a 25 enfants. Et ça, c'est pour aider des enfants qui sont déjà dans les écoles, mais... D'accord, qui ont besoin de soutien scolaire le soir. C'est ça. Alors, il y a à peu près 450 élèves comme ça. Ah oui, ça marche bien, c'est une grosse... Bien sûr qu'il y a aussi, chez les chiffonniers, une école avec 2200 élèves, mais... Mais il y a encore des choses à faire. Mais il y a encore des choses à faire. Pourquoi ? Parce que le quartier de Esbeternakli, ici, où nous sommes, il y avait depuis 30 ans, quand soeur Emmanuel était là, il y avait seulement 50 familles, c'est-à-dire 300 habitants. Dans les 30 dernières années, c'est devenu 750 000 personnes. Et les chiffonniers, autant de soeurs Emmanuel, c'était 4000, maintenant c'est 20 000. Alors, chaque année, on trouve qu'il y a au moins entre 1200, 1500 à 2000 enfants qui ne trouvent pas de place dans une école. Et c'est pour cela qu'on rêve de créer une nouvelle école pour sauver le plus nombre d'enfants possible. Bien sûr que ce projet demande un peu, beaucoup d'argent. Oui. C'est-à-dire à peu près 1,5 million d'euros, c'est-à-dire pour le terrain, et pour les constructions, et pour les équipements. Sinon, ces enfants vont devenir des enfants d'erreurs. C'est-à-dire à peu près 1,5 million d'euros, c'est-à-dire à peu près 1,5 million d'euros, c'est-à-dire à peu près 1,5 million d'euros. Et si vous souhaitez poursuivre l'action de Sœur Emmanuel, n'hésitez pas à contacter le Dr Adèle et Sœur Marie au Centre Salam, au Caire. Ils ont besoin de vous.